Voici une tâche trigonométrique. Deux Ardennais tirent un tronc d'arbre sous un angle de 30 degrés avec des forces respectives de 750 N et 700 N. Construis la résultante et calcule son intensité. D'abord, nous représentons cette situation. Voilà le tronc d'arbre. Voilà les deux Ardennais. Ils tirent à ce tronc d'arbre. Le point d'application, c'est ce point A. Une des forces, c'est F1. On peut par exemple la représenter par 7,5 cm. 7,5 cm représente alors les 750 N. La deuxième force, on la représente alors par 7 cm. Ces 7 cm représentent ces 700 N. Et ces deux forces agissent au même point d'application A et ce, sous l'angle de 30 degrés. On nous demande de construire la force résultante. Donc, nous complétons simplement ce parallélogramme et nous relions le point d'application A au sommet opposé du parallélogramme. Et ainsi, nous avons déjà construit cette force résultante. Ne reste plus qu'à calculer son intensité. Pour cela, nous allons travailler dans ce triangle ABC dans lequel nous connaissons cet angle-là. Il vaut forcément 150 degrés. Pourquoi ? Parce que cet angle 30 degrés et cet angle-là, ce sont deux angles correspondants. Et par conséquent, ils ont la même amplitude. Donc, cet angle-là mesure 30 degrés. Et alors, ces 180 degrés moins 30 degrés, ce sont ces 150 degrés là. Comme ce triangle ABC n'est pas un triangle rectangle, nous ne pouvons pas utiliser les lois de la trigonométrie d'un triangle rectangle. Nous avons juste ces lois là à notre disposition, lois qui fonctionnent dans un triangle quelconque. Dans ce triangle ABC, nous allons appliquer la loi des cosinus. Pourquoi ? Nous cherchons un côté, connaissant les deux autres côtés, puisque ce côté-là vaut 750 et ce côté-là vaut 700. Et en plus, nous connaissons l'angle formé par ces deux côtés. Nous savons que cet angle vaut 150 degrés. Donc, la loi des cosinus est idéale pour trouver le troisième côté. Alors, appliquons la loi des cosinus dans ce triangle ABC. La loi des cosinus donne Ce côté R au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc F1 et F2, moins le double produit de ces deux autres côtés, multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux autres côtés, c'est-à-dire le cosinus de cet angle ABC. Là-dedans, nous remplaçons F1 et F2, là aussi, ainsi que l'angle ABC, par leur valeur, et nous obtenons ainsi ce calcul-là. Nous demandons à la calculette d'effectuer ce calcul. D'abord, nous veillons bien sûr à ce que la calculette soit bien mise sur degré. C'est le cas, alors on peut attaquer. Introduisons 750 au carré plus 700 au carré moins 2 fois 750 fois 700 fois le cosinus de l'angle 150 degrés. Enter. Et voilà le carré de cette intensité R que nous cherchons. Donc ça, c'est la valeur de R carré, valeur que nous reportons ici. La voilà. Et maintenant, il suffit de calculer la racine carrée de cette valeur-là. Ça, nous le demandons également à la calculette. Nous demandons de calculer la racine carrée de cette réponse. Nous activons donc la touche racine carrée. Clique. Et là, on va mettre la réponse qu'on vient de trouver. Et pour cela, il suffit de cliquer sur ANS, touche pour réponse. Answer, en anglais. Clique. La racine carrée de la réponse qu'on vient de trouver est égale, clique, à ce nombre-là. Donc voilà l'intensité de cette résultante, valeur que nous allons reporter ici. La voilà. La résultante a une intensité qui vaut environ 1400,652 newton. Et la tâche est déjà terminée. ...